bonjour amis voyageurs et enfin bienvenue en grèce dans cette vidéo on va aller découvrir le parc national de vikos c'est parti voilà donc dans le parc national de vikos où l'une des principales attractions ce sont les ponts ottomans on en trouve vraiment partout dans le parc et ils sont vraiment très joli à voir le parc est très peu peuplé ce qui permet une magnifique foine et flore on peut y trouver par exemple si vous avez beaucoup de chance c'est en dehors de l'hiver des ours des loups et même des lynx donc on est sur un pont dans les gorge de vikos et en fait je viens de perdre le drone dans la rivière donc voilà pourquoi vous n'aurez aucune image de drone que ce soit d'hier fin du parc national de vikos quoi le drone que je lui avais offert pour ses 30 ans 1 1 1 c'est ça cache toi prend l'air misérable sautte voilà donc pas d'image drone on est dégoûté même pas tant pour le drone même si on est franchement dégoûté parce que ça coûte cher on avait pris des images superbe hier aujourd'hui et ben elles sont elles sont là au milieu de l'eau donc si cet été quelqu'un les trouve envoyez nous les images s'il vous plaît bon bah du coup je continue à filmer des ponts depuis la terre et on espère qu'à la prochaine file on va trouver un endroit pour racheter un drone du coup parce qu'on est prises on est repris on va essayer de profiter quand même de vikos nous tant pis pour vous voilà c'est donc sans images de drone qu'on va vous faire le tour de vikos qui est vraiment honteux parce qu'une gorge ça mérite vraiment vraiment d'être filmé avec des images en altitude et à l'intérieur de la gorge mais bon on va faire au mieux bon c'est parti alors il est 10h10 un beau matin bien ensoleillé et on va partir faire un rondeau qui fait l'escale de vrai d'étau et qui part sur le point de vue de belloy c'est une marche de 10 kilomètres aller-retour et c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501 On est donc sur les marches de Vradeto. Elles ont été construites il y a 200 ans de ça. C'était la seule façon de relier les deux villages à l'époque. Et ils ont mis 20 ans à les construire. Il y a à peu près 1200 marches et 39 virages dénivelaient à peu près 250 mètres à peu près. Voilà. Et une vue incroyable sur le canyon. Le tout sous un grand soleil. Sous-titrage ST' 501 Franchement, c'est une rando assez facile, même si ça grimpe bien. Voilà, la vue est juste magique. Et on a eu la neige durant la nuit. Grand soleil aujourd'hui. Enfin voilà. Fantastique. C'est bien sympa. On est passé par l'escalier et on est passé par le village de Vradeto, qui est mignon. Et là, on pense que c'est par là, à gauche, le chemin, malgré la flèche là. Bon, on est dans une bonne couche de neige là. On fait peur à tous les oiseaux qu'on croise. Mais, je crois qu'on est à destination. Essayer de ne pas se casser la gueule là, parce que ça ferait mal. Bon, on va essayer de faire quelques vidéos point de vue, même sans le drone. Et là, on va essayer de ne pas se casser la gueule. Surtout. Bon, on s'est fait neuf. Petit repas de midi ici, avec la vue au soleil. Par contre, maintenant, il faut repartir. Il faut faire le retour. On pense en deux heures. Vivement l'arrivée. Donc là, on est en train de redescendre. On est arrivé à Belleuil depuis le village du Bas en deux heures et demie. Franchement, on est super content. La rando, elle est magnifique. Surtout avec cette neige en plein hiver. Il n'y a pas trop de neige. Ce n'est pas embêtant pour marcher, mais juste assez pour rendre le paysage magique. La vue depuis Belleuil, franchement, c'est un ratable. Il faut y aller absolument. C'est magnifique. Et là, le grand soleil bleu, ciel bleu. On se régale. Aujourd'hui, c'est un cadeau. On vient de re-arriver dans le village de Bradeto. Et la neige, depuis qu'on est passé, elle a déjà complètement fondu depuis ce matin. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on va pouvoir redescendre la montagne avec les vannes. La route est dégagée, ça fond bien. Le soleil est toujours là. Par contre, il n'y a personne dans le village. Les seules empreintes de passe, c'est les nôtres. Il n'y a pas un chat. Il y avait un chat. Ah oui, il y avait un chat. Quelle dédicace à Max et Jen, même s'ils n'en peuvent plus, d'écouter cette chanson. Allez, rassurez-vous, c'est mieux que Baby Shark. On est sur la dernière ligne droite. Et on ne va pas être fâchés d'arriver. La rando, elle vaut vraiment le coup. C'est magnifique. Par contre, je crois que c'est la première fois que je vais dire que la montée est plus facile que la descente. Mais on y est presque. Il est où le van ? Il est là-bas. Ça y est ! Ça y est, on a retrouvé le van. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va manger du chocolat chaud. Ah, ça, tu l'as bien enregistré. C'est pas bon, ça, le chocolat chaud. Si, c'est bon. C'est beau soir. Donc voilà. Pas d'image de drone, que c'est triste. Mais nous, en tout cas, on s'en est pris plein la vue. C'était magnifique. Allez, next. Voilà un autre petit pompe que je voulais voir absolument juste parce que son nom est trop cool. Il s'appelle le pompe de Capitaine Ours. On était en train de déjeuner en bord de rivière. Et il y a un gars local qui est venu nous voir super sympa, avec un petit anglais qui nous a expliqué 2-3 endroits où aller. Il semblerait qu'en passant par là, on ait une super vue colorée, d'après ce qu'on a compris, rouge. Donc on va aller voir ça. C'est toujours bon d'écouter les gens qui habitent dans le bois. On n'essaie pas de se faire écrabouiller. Allez, allons voir ce que ça donne. Ah, c'est déjà bien rouge, là. Ben franchement, merci à ce petit monsieur. C'est le genre d'arrêt imprévu qu'on n'avait jamais entendu parler. Et qui vaut vraiment le détour, surtout pour faire des photos. Vraiment, la zone est magnifique. C'est très étendue, il n'y a pas que ce spot qu'on vous montre. La zone est vraiment très très grande à explorer. C'est vraiment joli. Il est fou. À mon tour. Il est tranquille. Bon, on va rester sur la terre ferme. Bien, bien, bien. Ce fut bien joli ce petit arrêt imprévu. Ça fait plaisir. Ah, c'était bien sympa. Vraiment, allez. Hop là. J'adore ces arrêts imprévus, ultra touristiques, qu'on peut visiter que quand on a beaucoup de temps et on a une voiture. Donc vraiment, le voyage en van, ça se prête vraiment à ça. Et c'est vraiment chouette. Donc là, on est dans la ville de Arta, qui est une petite grande ville, pour se rendre dans un magasin d'électrons ménagers, en fait, parce que, ben voilà, on aimerait bien racheter un drone. Donc on s'est rendu ici. Le staff était ultra sympa. Ils nous ont aidé, ils nous l'ont commandé, en fait, pour une prochaine grande ville où on va aller. Donc on devrait avoir un nouveau drone d'ici 3-4 jours. Parce qu'en fait, en Grèce, comme dans tous les autres pays qu'on a fait, à part l'Italie, Amazon n'existe pas. Ils n'ont pas Amazon. Donc, et les drones, ils ne les ont pas en magasin. Ce n'est pas quelque chose qui va entrer souvent. Il faut les commander, mais souvent, c'est à livrer à la maison. Sauf que, ben voilà, nous, on n'a pas d'adresse, on ne peut pas commander. Donc c'est franchement compliqué. On n'a pas pu prendre le même drone que celui qu'on avait, qui était l'Anafi Parod, parce que, ben, on le trouve nulle part non commandable. En fait, il n'y a qu'en livraison à la maison. Donc on a laissé tomber. On en a pris à nouveau. Et on espère que d'ici 3 à 4 jours, ben, on aura de nouveau un drone pour pouvoir filmer. Parce que franchement, les paysages en Grèce, ils sont juste incroyables. Il y a des spots magnifiques. Et voilà, on veut vraiment pouvoir avoir ce genre d'image à ramener à la maison, quoi. On espère qu'on n'a pas claqué des sous dans le vent et qu'il sera vraiment là, à la prochaine ville, à nous attendre. Donc voilà, sur un ferry, on se rend dans la ville de Patras, donc pour récupérer le drone et avancer un petit peu dans notre voyage. Pourquoi le ferry ? Ben, parce que c'est quasiment moitié prix que le pont. C'est 11 euros le ferry contre 20 euros le pont, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, on va profiter un peu du ferry. J'ai la flamme de sortir, mais je vais peut-être aller filmer ça. Et voilà. Allons chercher ce fichu drone. Sous-titrage ST' 501 Et oui, ça y est, on a un nouveau drone. Donc, on va arrêter la vidéo catastrophe, on a perdu notre drone ici. Et on se dit à la prochaine vidéo, avec cette fois-ci, des images de drones. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.